. . . . . Elle pense que personne ne l'a pas vu lorsqu'il prend le chien, mais son homme lui demande de ne pas inquiéter, car il a bien fait ce qu'elle l'avait demandé. Pendant ce temps à l'entreprise, Victor discute avec Sofia. Par la suite Victor reçoit un appel et s'en va pour répondre. Après son départ, Sofia l'a suivie pour essayer d'écouter de quoi il parle. Au même moment chez Diego, Julieta est en larmes parce qu'elle n'a pas des nouvelles de sa mère depuis son départ. Ensuite Guadeloupe essayait de lui calmer, et elle prend son téléphone pour essayer d'appeler la mère de Julieta, mais le téléphone sonne dans le vide. Ensuite Guadeloupe demande à Julieta de ne pas inquiéter. Peut-être sa mère est un peu occupée. Au même moment Diego est dans le terrasse et il regarde le comportement de Guadeloupe envers sa fille. Après quelques heures la nuit tombe, Sofia descend du travail et elle discute avec Uriel, et lui fait savoir que Victor la propose une nouvelle contrat pour autre photo. Ensuite Uriel la félicite. Par la suite Sofia lui dit qu'elle a écouté Victor, lorsqu'il parle au téléphone avec une certaine Laetitia. Et les deux sont donnés rendez-vous demain. Pendant ce temps Diego est dans sa chambre avec Guadeloupe. Et Diego la remercie pour d'avoir consolé sa fille. Ensuite les deux s'embrassent. De l'autre côté Mariana est couchée dans son lit et elle relire ce que lui Alberto a écrit sur la lettre, et elle est un peu triste. Pendant ce temps lui, Alberto raconte des partenaires au Brésil. Par la suite il reçoit l'appel de Mariana, mais il refuse de répondre. Ensuite Mariana lui laisse un message et lui demande pourquoi il refuse de répondre ses appels. Le lendemain matin Mariana est à table pour le petit déjeuner. Ensuite elle demande à la servante de s'asseoir et lui dit qu'elle s'enseigne un peu seule. Après le départ de Daniela, Santiago et, lui Alberto. De l'autre côté Victor est voir Léon et lui demande ce qui se passe. Ensuite Léon lui dit qu'il trouvait une solution pour mettre leur plan, et lui fait savoir qu'ils vont passer par la cousine d'Uriel qui travaille à la secrétariat. Mais Victor lui demande de faire attention, parce que Uriel peuvent le découvrir. Ensuite Léon trouve une autre solution et lui demande d'essayer, draguer la cousine d'Uriel pour essayer d'avoir des relations avec elle. Après quelques minutes elle arrive à l'entreprise. Ensuite Guadeloupe lui demande pourquoi elle est venue au travail avec sa grossesse, et lui dit qu'elle devait rester à la maison pour se reposer. Par la suite Soraya fait son arrivée et elle demande aux employés de retourner dans leur poste. Ensuite elle discute avec Mariana et essaye de lui provoquer, en lui disant qu'il a parlé avec lui Alberto et qu'elle est sûre que ce dernier n'est pas seul au Brésil. Ensuite elle s'en va. Après son départ Patricia demande à Mariana de ne pas faire attention sur les propos de Soraya. Au même moment Uriel est dans sa voiture et il garde devant la maison de Léon. Après quelques minutes celui-ci sort avec Victor. Ensuite, Uriel prendra son téléphone et les prendre en photo. A l'entreprise Elena arrive et voit Mariana. Ensuite elle lui demande pourquoi elle est venue au travail. Oh bien elle est venue pour rencontrer San Siago. Mais Mariana est sous le choc et lui demande si elle croit les propos de lui Alberto. Ensuite Elena lui dit oui et elle croit à son fils. Par la suite Soraya revient et les demande de quoi elle parle. Mais Mariana lui demande d'arrêter de faire semblant et qu'elle cesse et elle montait des caméras de surveillance dans la maison de San Siago. Pour donner ce vidéo à lui Alberto. Mais Soraya lui dit qu'elle n'a rien fait. Par la suite Daniela fait son arrivée et elle discute avec Elena. Ensuite Mariana ne s'ense pas bien et Daniela lui demande de rentrer à la maison et elle s'en va avec Mariana. Pendant ce temps Uriel est allé voir Eduardo et lui montre la photo qu'elle a prise devant chez Léon. Ensuite Eduardo regarde la place de la voiture et lui dit que cette vidéo appartient à la société de Victor. Ensuite Uriel lui demande de faire des recherches pour savoir qui est à l'intérieur de la voiture. Au même moment Mariana est à la maison. Ensuite un médecin arrive. Lui l'a consulté et lui dit que sa tension est un peu élevée. Ensuite elle prescrit des médicaments à Mariana. Ensuite la servante s'en va à la pharmacie pour acheter les médicaments. Deux mois plus tard Breteni arrive chez les Salvatierra pour rendre visite à Mariana. Pendant leur discussion, Breteni lui demande des nouvelles de lui Alberto. Mais Mariana lui fait savoir qu'elle n'a pas assez nouvelle depuis son départ au Brésil. Ensuite Breteni essayait de la rassurer. Par la suite Breteni s'en va à l'extérieur pour appeler San Siago. Au même moment San Siago est à l'usine. Ensuite il voit l'appel de Breteni et il hésite de ne pas décrocher. Par la suite il décroche. Ensuite les deux discutent et Breteni lui dit qu'elle est avec Mariana. Mais elle est un peu triste à cause de l'absence de lui Alberto. Ensuite San Siago lui demande de rester avec elle et qu'il arrive. Après quelques minutes San Siago fait son arrivée à la maison et il discute avec Breteni dans le couloir et lui demande si elle est toujours en couple avec Paolo. Breteni lui dit non et lui annonce que Paolo a retourné chez ses parents. Ensuite San Siago lui dit qu'il aime toujours et lui demande de remettre ensemble. Breteni accepte et ensuite les deux s'embrassent. Pendant ce temps Victor est dans un restaurant avec la cousine de Uriel. Ensuite les deux discutent. Par la suite Victor lui demande un mariage et celui-ci accepte. De l'autre côté Breteni et San Siago rejoindre Mariana dans sa chambre. Et Mariana est contente de revoir San Siago. Ensuite San Siago annonce à Mariana qu'il a remis avec Breteni. Et Mariana est heureux pour eux. Ensuite Mariana re se dédouble dans le ventre. Ensuite Breteni lui demande de se reposer. Ensuite elle s'en va avec San Siago. Le lendemain matin Soraya est allée donner le chien de Mariana son repas. Pendant ce temps San Siago est à l'usine. Et il discute avec ses amis. Et il parle sur un projet pour régler les problèmes de déchets de l'entreprise. Ensuite dit à son ami que dommage que Don Alberto n'est pas là pour le voir. Par la suite il leur annonce qu'il a réconcilié avec Breteni. Ensuite les amis sont contents pour eux. De l'autre côté à l'entreprise Elena discute avec Soraya à propos de son fils qui est toujours au Brésil. Ensuite Soraya lui demande de ne pas inquiéter. Et lui dit aussi qu'elle a un surpris pour elle. Et lui annonce que San Siago voulait acheter des nouvelles machines pour l'usine. Mais elle a bloqué son demande. Ensuite Elena est content et la remercie. De l'autre côté San Siago est au téléphone. Ensuite il apprend que son projet a été bloqué par Soraya. Et il raccroche le téléphone et s'en va à l'entreprise pour parler avec Soraya. De l'autre côté à l'entreprise. Léon demande à Soraya pourquoi elle a bloqué le projet de San Siago. Il lui rappelle aussi que San Siago a besoin de l'argent pour acheter des nouvelles machines. Par la suite San Siago arrive les rejoindre et il demande à Soraya pour elle a bloqué son projet. Ensuite les deux se met à discuter et Léon essayait de calmer San Siago. Et il demande à San Siago de partir et qu'il va parler avec Soraya. Après le départ de San Siago, Léon s'en va voir Soraya. Pendant ce temps Uriel est chez lui avec Sofia. Par la suite il reçoit la visite de la copine de Victor. Ensuite cette dernière annonce à Uriel qu'elle vient de se fiancer avec Victor. Or, Uriel est sous le choc et lui demande de faire attention parce que Victor veut uniquement la manipuler. Mais cette dernière ne peut pas l'écouter cela et s'en va. Après son départ Sofia demande à Uriel de ne pas inquiéter. Car sa cousine ne peut pas l'écouter parce qu'elle est amoureux de Victor. Alors W ensuite elle demande à Uriel de faire monter leur plan pour faire face à Victor. De l'autre côté à l'entreprise, Léon demande à Soraya pourquoi elle a bloqué le projet de San Siago. Mais Soraya lui rappelle qu'elle est la présidente de l'entreprise et elle peut faire ce qu'elle veut. Ensuite elle demande à Léon de quitter son bureau. Ensuite Léon s'en va et il se met en colère et casse les objets. Par la suite Daniela arrive dans le bureau de Léon et ce qui se passe. Ensuite elle dit à Léon que Soraya a bloqué le projet de son fils. Mais Léon lui demande de ne pas inquiéter, car il va aider San Siago. Ensuite Daniela la remercie et lui prend dans ses bras. Par la suite Elena arrive les rejoindre. Ensuite Daniela s'en va. De l'autre côté San Siago est allé voir les parents de Bretonnie, et leur dit qu'il a réconcilié avec leur fille. Ensuite le père de Bretonnie est content pour eux et il souhaite San Siago la bienvenue dans leur famille. Pendant ce temps Léon discute avec Victor et lui explique que Soraya a bloqué le projet de San Siago. Ensuite Victor lui rappelait que l'usine ne fait pas partie de leur plan. Mais Léon lui dit qu'il aide San Siago juste qu'il veut récupérer Daniela. De l'autre côté Uriel est en discussion avec Eduardo. Et ce dernier lui donne des comptes rendus pour la voiture qu'il avait demandé de faire des recherches. Il lui dit qu'il retrouvait la même voiture chez Victor. De l'autre côté à la maison de Salvatierra, Mariana est en train de dormir par la suite. Elle se réveille à cause des douleurs qu'elle rece dans le ventre et se met à crier. C'est la fin de l'épisode 43 de votre série Les riches pleurent aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501